Dans le milieu de la coopération, on parle beaucoup des groupes en archipel. C'est un concept proposé par Édouard Glissant, un écrivain, poète et philosophe martiniquais, et dans son livre « Traité du tout monde » paru en 1997, il écrit « Ma proposition est qu'aujourd'hui, le monde entier s'archipélise et se créolise. » Il signifie par là que le monde devient un réseau d'identités différentes. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, avec nos avancées et les différentes sciences et dans la compréhension des dynamiques de groupe, c'est aujourd'hui particulièrement pertinent. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir pourquoi les groupes en archipel, c'est vraiment une excellente idée. Édouard Glissant parle du monde de créolisation et d'archipélisation. La créolisation, ça représente la mise en réseau des humains, avec des métissages, des échanges, tout en gardant son identité propre. Donc c'est un réseau d'humains. Mais finalement, il parle aussi de créolisation et d'archipélisation, comme si la mise en réseau se faisait à plusieurs niveaux. Des hommes au sein d'une île et des îles au sein d'un archipel encore plus grand. Et effectivement, on sait que si la taille d'un groupe en étoile peut être pratiquement aussi grande qu'on le souhaite, d'ailleurs certains pays rassemblent actuellement plus d'un milliard de personnes, ce n'est pas le cas pour les groupes en réseau. L'humain a des limites cognitives qui limitent sa capacité de former une équipe homogène en réseau. On le voit par exemple dans les équipes sportives, qui fonctionnent bien jusqu'à une douzaine de personnes. Alors on arrive jusqu'à 15 au maximum pour le rugby. Et puis c'est vrai aussi pour les groupes musicaux, qui peuvent jouer ensemble en duo, en trio, en quatuor, voire même en octuor ou en dixtuor. C'est des groupes de 10 musiciens, comme son nom l'indique. Mais lorsque le nombre de musiciens augmente, le chef d'orchestre devient absolument indispensable pour assurer la cohérence de l'ensemble. C'est d'ailleurs peu après qu'Edouard Glissant ait écrit son traité du tout monde, que l'on a compris que pour travailler en réseau, il fallait faire des réseaux de réseaux, et non pas simplement des réseaux. Archipéliser les petites équipes. Et on retrouve ce résultat en croisant les découvertes récentes, d'abord en sciences cognitives, en particulier dans ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, qui nous permet de comprendre ce qu'une autre personne du groupe comprend, et donc de se mettre à sa place. Et d'autres avancées en anthropologie, avec en particulier le nombre d'umbars qui donnent les limites cognitives de notre réseau social. Alors, si vous aussi, vous souhaitez développer votre communauté en réseau plutôt que de façon centralisée, vous pouvez mettre en œuvre très facilement le concept d'archipel. Pour ça, plutôt que d'avoir un grand groupe simplement en réseau, qui aura du mal à faire émerger une intelligence collective plutôt cohérente, ajoutez un niveau intermédiaire. Organisez votre grande communauté comme un réseau de personnes, et de projets. Alors, chaque équipe regroupant elle-même un ensemble limité de personnes. Alors, on en a déjà parlé quand on a dit comment parler aux autres des communautés de projets en réseau. Et donc, ces communautés de projets en réseau, c'est effectivement des archipels d'îles qui, elles-mêmes, comprennent des personnes. Alors, cela vous permettra d'avoir des grands groupes en réseau de plusieurs centaines, voire des milliers de personnes. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez créer des archipels d'archipels, ou alors des écosystèmes de communautés, de projets en réseau. Comme on en a parlé d'ailleurs dans un réseau humain encore plus grand, et on s'était inspiré effectivement du vivant et des êtres pluricellulaires. Alors, à vous de jouer. Votre grand groupe en étoile, avec ses luttes de pouvoir, où le syndrome, c'est toujours les mêmes qui bossent, pour ceux qui se retrouvent au centre de l'étoile, et bien dans un groupe, ça devient effectivement un goulot d'étranglement. Ce grand groupe en étoile, et bien ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez organiser votre groupe sous la forme d'une communauté de projets en réseau, et les trucs d'animation que je vous propose vous donnent de nombreux moyens d'avoir ainsi un archipel actif et durable. Alors, abonnez-vous, comme d'habitude, et bien avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501